Les indices ouvrent en ordre dispersé ce mercredi à Wall Street. Le Dow Jones se perd à 0,6%. Le Nasdaq lui parvient à gagner 0,3% aidé par les très bons résultats d'Apple. Et le S&P 500 perd 0,3%. Côté macroéconomie, d'abord aux Etats-Unis. Dans le secteur de l'immobilier, c'est la déception. Les promesses de vente de logements pour le mois de décembre ont baissé de 3,5% contre une augmentation de 7,3% en novembre. A 12h30 de New York, les investisseurs seront très attentifs au compte rendu du comité de politique monétaire de la Fed, suivi à 12h15 du discours du président de la Banque Centrale, Ben Bernanck. Pour la première fois de son histoire, la Fed se prononcera sur l'évolution de ses taux directeurs pour les mois à venir. Du côté des valeurs, le secteur technologique est très entouré. Et Apple est le roi ce mercredi. Hier, hors séance, le groupe a publié des résultats qui ont dépassé toutes les attentes. Son bénéfice a plus que doublé. Le chiffre d'affaires bondit de 73%, et cela grâce aux ventes d'iPhone 4S qui ont explosé. Le titre Apple gagne près de 7%. En revanche, c'est la déception pour le groupe suédois de télécommunications Ericsson. Il a publié un bénéfice en baisse de 65%. Le titre Ericsson coté à New York baisse de 15% dans les premiers échanges à Wall Street.